Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal tout en images, à la une de ce lundi 18 juillet 2022. Nos départements n'échappent pas à la vague de chaleur qui traverse le pays. Savoie et Haute-Savoie sont en vigilance orange pour canicule. Ces fortes chaleurs ont favorisé le déclenchement d'un incendie en Morienne. Précision à suivre. Connaissez-vous les plantes de nos montagnes ? Certains randonneurs ont eu la chance de les découvrir en compagnie d'un botaniste reconnu. Nous les avons suivis sur les hauteurs de la vallée d'Abondance. Le feu est sous contrôle à Villard-Gondran. L'incendie a débuté ce dimanche en fin d'après-midi sur les hauteurs de la petite commune moriennaise. Il a mobilisé jusqu'à 40 pompiers qui ont poursuivi leurs opérations ce lundi. Un hélicoptère a notamment été utilisé pour atteindre la zone montagneuse. Il largue entre 800 et 1000 litres d'eau par rotation. Le commandant des opérations de secours sur cette intervention a répondu aux questions d'Alex Gontier. On est sur un feu qui est pour la sens stabilisé. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un feu qui a une dynamique rapide parce qu'on est sur un feu de sous-bois. Par contre, la difficulté, c'est que l'accès est très compliqué. C'est-à-dire que l'accès en véhicule est impossible. L'accès pédestre est limité pour des raisons de sécurité. Il y a d'importantes chutes de pierre et un dénivelé important qui limite l'action terrestre des sapeurs-pompiers. Notre enjeu, c'est d'éviter que le feu se propage sur le flanc droit. Et du coup, impacte une forêt qui a une forte valeur ajoutée, à peu près 2000 hectares de forêt pour la production. Et qui, en plus, amène à proximité la station de ski des Carélis. Il n'y a pas de risque pour la population puisque le feu est vraiment localisé en montagne. Donc, pas de risque pour la population ni en termes d'habitation, ni en termes de fumée ou autre. Donc, il faut vraiment que les gens respectent les consignes qui leur sont données par la commune ou via les réseaux sur le fait de ne pas saturer le CTA-Codis par les nombreux appels. Aujourd'hui, nous sommes au courant de ce sinistre. L'ensemble des moyens, dans le cadre d'une collaboration inter-service, travaillent au mieux pour traiter ce chantier-là. Et donc, ce n'est pas la peine de saturer les lignes. Les moyens sont dimensionnés, suffisamment dimensionnés pour traiter ce chantier. On sait que ce sera une intervention complexe. On sait que ce sera une intervention qui va durer dans le temps. On fait ce qu'il faut pour que ça soit traité le plus rapidement possible. Deux ans après la grande balade au Semnoz, Bonlieu Seine Nationale organise ce mardi la Grande Traversée. Cette soirée de fête s'inscrit dans le cadre du festival Annecy Paysage. Elle proposera un pique-nique géant, de la danse, du cirque, un concert, des funambules modernes et la présence d'un invité de choix en la personne de Nathan Paulin. Le Highliner au Savoyard, récent recordman du monde de distance sur une slackline, va parcourir 850 mètres, entre l'Impérial Palace et le Paquet, à plus de 50 mètres de hauteur. Sébastien Germain l'a rencontré ce lundi midi entre deux entraînements. Pour moi c'est vraiment un retour aux sources. Je suis né ici, ce chemin je le connais très bien. J'habitais dans le centre et j'allais faire de la slackline au parc d'Albigny. Je vais pouvoir faire le chemin que je faisais en vélo pour aller faire de la slack sur un fil. C'est une grande première. Là je suis dans un super état d'esprit. La météo est super bonne. On craignait un petit peu les orages, toujours à cette époque-là. Il n'y a pas d'orage. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Je vais pouvoir partager ça avec tout le monde. Ça va être 20h30, le début de la fraîcheur. J'espère que ça va être un bel événement. Demain, j'en ai pour 40 minutes. C'est une traversée pendant laquelle je vais m'arrêter, je vais m'allonger, je vais me suspendre. Je vais faire 3 ou 4 arrêts pour enfin finir au paquet et descendre en rappel. Ça va être différent du SEMMOS. Déjà parce que je suis sur une ligne beaucoup plus longue. Là on est sur 800 mètres, au SEMMOS c'était à peu près 200-300 mètres. Ce qui est difficile ici, c'est d'être sur des grues. Il y a quand même du mouvement, ce n'est pas une ligne facile à maîtriser. Entre deux grues qui bougent, ce n'est pas évident. Je pense qu'il y aura aussi beaucoup plus de monde, beaucoup plus de réactions. Après j'ai hâte d'y être, on est dans un décor un peu différent. Chaque ligne est différente. J'ai fait mes premiers essais ce matin, tout va bien. C'est une traversée, il n'y a pas de record à la clé. Je n'ai pas de stress particulier, je peux m'arrêter, profiter, regarder les gens, échanger. C'est un petit peu le but aussi, de passer un bon moment sur ce bel endroit. Je pense que cette ligne ne sera qu'une seule fois, donc je vais essayer d'en profiter un maximum. C'est une randonnée un peu particulière qui se prépare ce matin. Ce petit groupe a rendez-vous pour une sortie botanique dans les Alpages d'Arvoin, en compagnie d'un botaniste reconnu. L'objectif est de faire découvrir la richesse et la diversité floristique du territoire, mais pas que. Vraiment pour sensibiliser les personnes, leur montrer que même une simple graminée peut avoir son importance, même si ce n'est pas une fleur qui est rose, violette ou autre, c'est quand même une fleur, elle a son rôle à jouer. Il y a des orchidées qui sont rares, protégées, même d'autres espèces, donc c'est d'abord pour ça. Et puis bon, après ça, les personnes qui sont venues, elles sont de manière générale déjà intéressées, donc elles ont quand même des connaissances. Plus qu'une simple balade, le point fort de cette sortie est la présence de Denise Jordan, botaniste reconnu. Il est ici pour partager sa passion et distiller des informations à propos des nombreuses plantes qui peuplent ces montagnes. Ce qu'il faut bien remarquer, encore une fois, c'est ces mouilles, comme on le voit là. Alors je le répète pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu, le blanc qu'on voit à l'intérieur, ce sont des lignes aigrettes. Un moment d'échange et de partage essentiel à ses yeux. S'il y a des questions, c'est qu'on sent qu'il y a effectivement un intérêt derrière, j'ai un petit instant, donc ça donne envie d'aller plus loin, d'en donner davantage, d'expliquer un petit peu la nature, son fonctionnement. Ça permet aussi d'expliquer parfois une fleur, pourquoi elle est là, pourquoi elle est là et pas ailleurs. Par exemple, c'est peut-être une histoire d'écologie, une histoire de géographie aussi. Et puis surtout de faire prendre conscience de la valeur, de ce qu'on voit. Il y a non seulement la beauté, mais il y a tout, ce qu'on appelle le patrimoine. Les participants étaient ravis de pouvoir échanger et profiter de son savoir. La sortie réunissait des passionnés de botanique, mais pas que. Ça nous a attirés parce que c'est une manière de compléter un peu notre connaissance de la vallée, parce que nous venons dans la région depuis très longtemps. Et l'aspect botanique, sans être particulièrement dépassionné, nous intéressait. Ça apporte des compléments d'informations qu'on ne trouverait pas dans d'autres circonstances, ou en tout cas en venant seul. Une randonnée botanique réussie qui ouvre la voie à d'autres. En août, trois nouvelles sorties sont déjà prévues pour découvrir encore un peu plus la faune et la flore qui nous entourent. Nous nous quittons avec des images de la 35e montée du Nid d'Aigle. La seule étape française de coupe du monde de course en montagne s'est déroulée samedi sur la commune de Saint-Gervais en Haute-Savoie. Les vainqueurs chez les hommes comme chez les femmes sont kenyans. Pour la France, Théodore Klein se classe 3e en bouclant le parcours en 1h46. La française Blandine Lirondel est 2e avec un temps de 2h02. Rendez-vous demain pour un nouveau journal. D'ici là, prenez bien soin de vous, surtout sous ces fortes chaleurs. Pensez à vous hydrater et à prendre des nouvelles de vos proches les plus fragiles. Passez une belle soirée sur 8 Montblanc. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.